after business jusqu'à minuit sur bfm business le plus de l'info dans after business chaque sens revient sur le grand fait économique de la journée ce soir gros plan sur l'événement de la soirée la keynote d'apple parmi les annonces apple arcade service de jeux vidéo par abonnement apple tv plus service de streaming vidéo par abonnement un nouvel ipad une nouvelle apple watch trois nouveaux iphone 11 on fait le point sur tout ça avec jérôme value bonsoir bonsoir vous êtes associé chez icp consulting qu'est ce qu'il faut retenir de cette keynote pas grand chose je dirais alors c'est très amusant cette keynote parce que tout était amazing tout était huge tout et tout était exciting et finalement il n'y avait pas grand chose je pense qu'il y en a un qui s'est retourné dans sa tombe ça se passait dans le steve jobs theater en plus bon bref le pauvre non il ya je dirais deux informations à retenir c'est le prix effectivement c'est dramatique mais apple fait du marketing c'est à dire que pour arriver à garder ce marché du smartphone il est obligé de baisser les prix même en faisant des trucs tout à fait incroyable avec trois maintenant je sais pas combien d'objectifs on va arriver à mettre sur un iphone là on est à trois même quatre parce que je crois qu'on voyait aussi le truc du selfie donc on peut faire les quatre en même temps enfin c'est juste complètement fou mais il a besoin du smartphone parce que derrière le smartphone il ya l'os et derrière l'os il ya effectivement toute la plateforme qui va derrière donc ils sont obligés de garder le smartphone mais finalement ils n'ont plus les armes qu'ils avaient avant c'est à dire l'innovation la nouveauté la taille et l'incroyable qualité donc pas beaucoup d'innovation enfin alors sur l'iphone de nouveauté vous êtes déçu là finalement oui enfin là je crois que les deux informations intéressantes c'est justement celles qui ont pas très haut hardware c'est à dire à l'iphone mais maintenant c'est les services voilà c'est des services et là il ya deux infos intéressantes c'est arcade avec le jeu donc contre la plateforme de google à 4,99 qui a donc 5 dollars c'est pas très cher et puis apple tv plus avec concurrent de netflix à 4 dollars 99 sauf qu'il n'y a pas grand chose dedans pour le moment donc c'est normal mais ça veut dire que l'appel se positionne en frontal avec netflix et google absolument mais je pense que c'est un virage qu'on a vu il n'y a pas très longtemps parce qu'il ya deux démissions chez apple qui sont intéressantes celle d'angela arendt qui était venue qui venait de burberry pour faire de de d'apple une marque de luxe et de de l'historique jonathan yves quand même l'homme du design qui est parti là il ya quelques semaines donc en fait les deux qui étaient capables de raconter l'histoire du design et de parler d'autres de parler de hard sont partis donc on voit bien qu'il ya un virage qui est en train de se passer qu'on va vers le soft et que le sujet c'est c'est quand même la quantité de data dont dispose apple qui est quand même bien moindre que celle de google faut pas oublier que la part de marché de android c'est 71% quand celle d'apple c'est 17% donc là il s'agit plus de prix de produits mais de quantité de gens qui l'utilisent de data et de data qu'on récupère jérôme valu est ce que apple peut continuer à faire rêver aujourd'hui plus sur les produits mais sur les services alors ils sont pour le les annonces à coups de milliards pour faire rêver sur les productions qu'ils vont avoir dans apple tv plus le fait que l'ensemble des éditeurs de jeux vont venir on dit qu'ubisoft va venir sur arcade fait que la marque reste une marque attractive en termes de potentiel et de rêve la réalité c'est que bon ils ont 250 milliards je crois de réserve donc ils ont quand même de quoi investir et de quoi voir venir mais la question c'est qu'il ya plus les gens qui sont capables de construire le rêve autour de la marque c'est ça qui est inquiétant finalement dans cette marque apple et ce soir comment réagissent les fans d'apple ce qu'il ya eu des réactions sur moi je suis un fan d'apple moi j'ai un iphone j'ai un ipad j'ai un macbook mais ça fait quoi ça fait cinq ans que j'ai pas changé donc alors j'ai posé la question ce matin mes consultants qui sont donc beaucoup plus jeunes que moi je leur dis qu'est ce que ça vous fait l'annonce d'un iphone rose dit c'est pas pour nous c'est trop cher donc là l'annonce du prix peut-être que demain matin quand je vais les écouter ils vont me dire finalement finalement à 499 ça va être ça va être accessible parce que c'est entre 700 dollars 699 dollars et 1099 dollars le 11 il est à 499 non 699 699 pardon oui ça reste quand même on est dans les prix de samsung et wayway et des hauts de gamme de samsung et wayway donc le prix là je pense qu'il ya un truc qui est en train de se passer sur le prix et d'ailleurs pardon je vous coupe mais on note le lancement ça a été annoncé dans la keynote ce soir d'apple trading les facilités de paiement pour l'achat d'un apple d'un iphone pardon vous rapportez votre ancien iphone est reparti avec un nouveau que vous payez mensuellement prix de rachat de l'ancien déduit ça veut dire que la apple se lance dans le crédit c'est ça on est dans le marketing non mais on fait tout pour que le prix ne soit plus un sujet et pour que la qualité du produit parce que derrière l'iphone n'oublions pas qu'il ya tout ce qui est de l'ordre de la plateforme et de la récupération de data donc il ya un vrai sujet quand même qui est d'arriver à garder ses clients au moins ses clients quitte à en trouver des nouveaux mais est ce que ces trois objectifs qui vont faire gagner des nouveaux clients autre 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 innovation tour de la data c'est évidemment les data de la santé lié à la santé apple est sur le créneau avec l'apple watch on l'a vu pendant la keynote il ya eu la diffusion de témoignages de personnes qui ont une apple watch ma vie voilà qui ont été sauvés grâce à l'électrocardiogramme intégré à l'apple watch la apple va rester sur ce créneau plus que jamais bah oui et puis finalement c'est tous les gens qui ont des iphone devraient quand même regarder ce qu'il ya dans leur iphone parce que le nombre de capteurs qu'il ya aujourd'hui pas dans seulement dans l'apple watch mais dans l'iphone et qui sont répertoriés dans l'application santé qui est sur votre iphone et qui ne peut pas être enlevé donc elles sont là c'est une base de données absolument incroyable et les deux qui vont se battre sur ce sujet c'est google et enfin c'est android et et os et ios qui vont se battre et donc les marques qui sont derrière pour arriver demain sans doute à proposer des plateformes de services autour de la data et de la santé et ça veut dire jérôme valut que cette keynote de ce soir elle confirme le virage stratégique pris par apple dans les services oui j'en suis absolument convaincu et je pense que les prochaines keynote ne devraient plus avoir la même la même forme parce que le hard finalement va devenir la commodité du soft et la commodité de la data et la commodité des différentes plateformes alors il y a trois plateformes sur lesquelles à mon avis ils vont se battre la santé la maison faut pas oublier tout ce qui se passe autour de home alexa et les haut parleurs et puis il va y avoir toutes les plateformes de loisirs autour de autour du jeu et du divertissement donc c'est les trois grands enjeux à mon avis qui va y avoir autour d'apple et c'est là que on sent que les milliards d'investissements vont arriver quels sont les risques pour apple je pense que c'est des risques aujourd'hui c'est une marque qui fait encore rêver je pense que quand elle ne fera plus rêver elle risque d'avoir des soucis elle est moins dans le collimateur quand même que les grandes gaffas c'est à dire dont on parle du démantèlement que ce soit les google que ce soit les amazon donc elle est moins dans le collimateur elle est quand même tellement ancrée dans le hard que finalement cette part de rêve est sur le hard ça va être plus difficile de faire rêver sur le sur le soft merci beaucoup jérôme valu pour toutes ces précisions sur la keynote d'apple ce soir je rappelle que vous êtes associé chez icp consulti